... Ma question s'adresse plus particulièrement à Anthony Meyer, qui a évoqué la figure double du galeriste qui est aussi collectionneur. Et vous avez expliqué que c'était une question de discipline. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? J'ai déjà posé ce genre de question lors d'un Parcours des mondes récent, d'une conférence au Parcours des mondes, à un de vos collègues de la rue des Beaux-Arts, Lance N. Twistel, qui m'avait dit qu'il était aussi galeriste... Enfin, non, qui m'avait dit dans un premier temps qu'un marchand n'est jamais collectionneur. Et il m'avait dit ça avec une autorité qui avait forcé mon admiration avant de revenir quelques minutes plus tard me dire en aparté, mais ça, c'est la version officielle. Alors, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu, en caricaturant, est-ce que vous collectionnez des choses que vous jugez indignes d'être présentées dans votre galerie ou est-ce que vous présentez dans votre galerie les choses qui ne retiennent pas assez votre attention pour être collectionnées par vous-même ? Bon, pour foutre vraiment un coup de pied dans la fourmilière, je collectionne aussi, en dehors de toutes sortes de choses, les faux. Voilà. Maintenant, on savait. Alors, mais je les collectionne pour des raisons très pratiques et très précises. La discipline est très simple. Je suis élevé dans un... J'ai été élevé dans un milieu d'antiquaire où nous étions... Nous avions un regard total sur l'ensemble des arts dans le monde entier. Mon père avait une connaissance remarquable, un regard qualitatif extraordinaire. Et donc, j'ai été élevé avec toutes sortes de choses, y compris l'histoire naturelle, les livres et tout le reste. Quand je suis devenu antiquaire, je me suis aperçu que c'est extraordinairement pénible de vendre un très bel objet. Mes premiers beaux objets qui partaient, j'étais déprimé. Ça pouvait durer une semaine. Je ne collectionnais pas dans notre monde, à ce moment-là, puisque je sortais de l'armée et je n'avais pas encore réalisé ce que j'allais faire. Mais quand j'étais militaire, j'ai collectionné les objets militaires quand j'étais étudiant ou écolier, je collectionnais soldats de plomb, les minéraux, etc. Donc, j'ai toujours collectionné. Quand je suis devenu marchand, je me suis aperçu que si on collectionne ce qu'il y a de mieux, on n'a plus rien à vendre. Donc, je me suis fait une discipline. Je refuse de collectionner ce que je vends. Je vends de l'art au Sienien. J'étais très, très tranquille. Je collectionnais les massues d'Amérique du Sud. Parce que ça ressemble. C'est le même genre d'essence de bois. C'est les mêmes formes. Et docteur, il y a sûrement une raison, n'est-ce pas ? Ensuite, je me suis mis à collectionner l'art Esquimo, et puis les bronzes africains, et puis les enlémino du Moyen-Âge. Et en fin de compte, peut-être, quelque part, je reviens vers le docteur, je reproduis plus ou moins mon milieu d'enfance. Je ne sais pas, puisque nous avions toutes ces choses-là à la maison. Chose qu'on n'avait pas, c'était de l'art haussienien. Bizarrement. Donc la discipline, c'est de ne pas empiéter sur la clientèle. C'est de ne pas mettre la clientèle en situation de penser qu'on bâtit, entre guillemets, sa fortune ou sa collection sur leur dos. Très important. Alors il y a un marchand très, 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 très connu qui n'est plus marchand, que je ne vais pas nommer, mais que tout le monde l'identifiera quand même, je pense, qui a fermé sa galerie il y a une quinzaine d'années maintenant, qui était Rugenego, et qui a toujours collectionné ce qu'il vendait. Et il a une des plus fabuleuses collections au monde d'art primitif. Et quand je lui ai demandé « Pourquoi tu fais ça sur d'autres clients ? » C'est parce qu'ils ne connaissaient rien. Voilà. OK ? Alors ça, je suis désolé, je ne fonctionne pas comme ça. Même si, éventuellement, quelqu'un ne connaît rien, il faut quand même avoir du respect. Il faut quand même essayer d'apporter quelque chose. Et donc, je suis très discipliné à ce niveau-là. Dans d'autres domaines, je suis beaucoup moins discipliné. Voilà. Merci. 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 Merci.